Et puis le conseil municipal de Benouillet, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, a débuté ses activités pour son deuxième mandat avec 14 projets en cours de réalisation. Ces chantiers ont été visités à la faveur de la tenue de la troisième et dernière session ordinaire de l'année 2023. Au cours des assises statutaires, le budget primitif 2024, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 390 millions de francs CFA, a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mément André Narcisse a également fait le bilan de son premier mandat. Théodore Kanga. Le budget primitif 2024 du conseil municipal de Benouillet s'élève à plus de 390 millions contre 308 millions pour l'année 2023, soit une hausse de 26,62%. Au cours de ses assises, Mément André Narcisse, maire de Benouillet, a dressé le bilan de son premier mandat. Il ressort que 21 projets pour un coût de 450 millions ont été réalisés et livrés. Ce n'est pas tout. La plus grande satisfaction de l'équipe municipale est d'avoir réalisé deux documents de planification stratégique, à savoir le plan stratégique de développement local et le plan d'urbanisme directeur pour un montant de 38 millions de francs CFA. Pour ce deuxième mandat, plusieurs projets sont en cours de réalisation avec pour objectif zéro école en paille. Les chantiers en cours au jour d'aujourd'hui sont au nombre de 14. Nous avons lancé 14 chantiers dans le domaine de l'éducation-formation, dans le domaine des infrastructures à caractère économique. Notre vision pour l'éducation, c'est doter notre commune de ressources humaines capables d'enclencher, de soutenir le processus de développement. Et dans ce cadre, nous pensons qu'il est important que le personnel enseignant, les enfants, soient dans des conditions optimales pour que nos enfants soient formés comme il le faut. Et donc, tout ce qu'il faut pour qu'en termes d'infrastructures, nous puissions avoir le minimum, c'est vraiment l'engagement que nous avons pris. C'est pourquoi nous avons, n'est-ce pas, décidé de faire en sorte qu'il n'y ait aucune, n'est-ce pas, école en paillote dans les écoles de Benvi-Travail. En marge de cette session, Maman Nassis André a procédé à la visite de plusieurs chantiers dans les villages et quartiers. Les populations bénéficiaires de ces projets ont témoigné leur reconnaissance à l'équipe municipale. Vraiment, c'est une immense joie pour le village et en particulier pour le village, particulièrement aussi pour moi. Vraiment, on lui dit grand merci. On avait tous les problèmes d'eau. On n'avait pas l'eau. On a une pompe ici, mais ça ne nous sert pas. Parce que jusqu'au soir, ça devient la pâte même. Donc les enfants ne peuvent pas boire de l'eau. Donc depuis l'arrivée de cette pompe-là, en tout cas, tout le monde est bien content. Et quand il y a la cantine, vous voyez que tous les enfants, ceux qui sont à la maison, viennent à l'école pour pouvoir étudier. Donc vraiment, nous sommes très contents. Pour son travail remarquable dans cette commune frontalière au Libéria voisin, André Maman Nassis a glané plusieurs distinctions.